Salouete d'Ischi Pouli, je vous propose le cours sur M. Scaeola en vidéo. Nous allons revoir ensemble le texte français, le texte latin et commenter. Nous sommes en moins 508, comme lors de l'épisode d'Oratus Coclès, les Romains sont assiégés par le roi étrusque Porsena qui essaye de reprendre la ville. Cependant, le blocus continuait toujours et la cherté des grains augmentait la disette. Porsena se flattait de prendre la ville sans quitter ses positions. Lorsque Caius Moucius adulescens nobilis, Senatum adit. Au moment où commence cette histoire, les Romains sont dans une situation proche du désespoir puisqu'ils sont assiégés, c'est la famine. Et Porsena, lui, au contraire, a bon espoir de prendre la ville très vite. Caius Moucius, Caius Musius, adulescens un jeune homme, nobilis noble, Senatum adit, vient au Sénat. Wolo, je veux Non pour y faire du butin et tirer vengeance de leur pillage, J'ai, si les dieux me secondent, un plus noble dessin, c'est-à-dire un plus noble objectif, un plus noble projet. Ad probant patres, patres, les sénateurs, ad probant, approuvent. Après avoir caché un poignard sous son vêtement, il se met en route. Une fois arrivé à destination, il se mêle à la foule, donc dans le camp militaire de Porsena, qui se trouve devant le tribunal du roi. Or, on payait justement leurs soldes aux soldats. Et un secrétaire, assis avec le roi, vêtu à peu près comme lui, se montrait fort occupé. C'est pas de sa faute, il ne l'avait jamais vu pour Senat, et puis les deux étaient habillés de façon plutôt luxueuse, et donc il en choisit un, manque de chance, c'était l'autre. Il se retirait au milieu de la foule effrayée, s'ouvrant un chemin avec son fer ensanglanté. Lorsque, au cri qui s'éleva au moment du meurtre, les gardes du roi accoururent, le saisirent et le menèrent devant le tribunal. Ah oui, il n'allait pas repartir tranquillement comme ça chez lui. Là, sans défense, et au milieu des plus terribles menaces du destin, bien loin d'être intimidé, il était encore un objet de terreur. Donc, il se retrouve devant le roi, Porcéna, qui lui demande en fait ce qu'il fait là, pourquoi tout d'un coup il vient tuer son secrétaire, et qui il est. Et bien qu'il soit seul, désarmé, finalement tout le monde a encore peur de lui. Qu'il dise cela, c'est très important, parce qu'il s'oppose de deux façons à Porcéna. La première façon, c'est la nationalité. Il n'est pas étrusque, il est romanus, il est romain. Le deuxième sujet d'opposition, c'est Kiwis. Il est citoyen, c'est-à-dire qu'il vit dans une république. C'est le contraire des étrusques, qui eux sont soumis à des rois. Donc, cette identité qu'il donne d'emblée, eh bien, est très importante. Mot à mot, cela veut dire On le traduira par la forme On m'appelle Caius Mucus. Oui, on remarque que Les deux veulent dire tuer. Alors, il peut y avoir des petites différences, mais en général, les Romains ont plein de mots synonymes pour dire tuer. Et je ne suis pas moins prêt à recevoir la mort que je ne l'étais à la donner. Agir et souffrir en homme de cœur, Romanum est. C'est ça, être romain. Et je ne suis pas le seul que ces sentiments animent. Beaucoup d'autres, après moi, aspirent au même décus, au même honneur. Apprête-toi donc, si tu crois devoir le faire, à combattre pour ta vie à chaque heure du jour. On voit donc que Mucus, loin d'être intimidé devant ce roi, va, en fait, indiquer à Porsena que sa vie est continuellement en danger, qu'il est continuellement menacé. Férum ostemque in vestibulo abéas regiae. Abéas, tu rencontreras, Férum, une épée, ostemque et un ennemi in vestibulo regiae dans le vestibule de ton palais. Tibi, c'est à toi, Iuventus Romana, que la jeunesse romaine, nous, la jeunesse romaine, les jeunes romains, Indichimus, nous déclarons, hoc bellum, cette guerre. Ainsi, la Mucus n'est finalement, Mucus n'est finalement qu'un jeune romain parmi d'autres et il n'est pas une sorte de tête brûlée, isolée, qui est le seul à vouloir tuer Porsena. Alors, le roi, tout à fait enflammé de colère et épouvanté du danger qu'il court, ordonne que Monsieur soit environné de flammes et le menace de l'y faire périr s'il ne se hâte pas de l'y découvrir le complot mystérieux dont il cherche à l'effrayer. Donc, le roi se met à avoir peur, il est très en colère face à ce jeune insolent et on a l'impression, voilà, qu'il va dresser des espèces de bûchers ou de braséraux tout autour de lui en disant, « Bon, ben, attention, si ça ne va pas, je te tue. Donc, tu vas me dire ce que tu veux dire par toutes tes paroles menaçantes. » Lui répliqua Musius, « Vois combien le corps est peu de choses pour ce qui magnam gloriam wident. » Qui, ce qui, wident, vise, magnam gloriam, une grande gloire. Widen, ça veut dire littéralement qui voit, ici on va utiliser viser, qui vise une grande gloire. Dextrame Kwe et sa main droite, iniquite, il la jette au kendo Fokulo, dans un petit feu, dans un petit réchaud, au kensau, qui avait été allumé ad sacrificium pour un sacrifice. Et il la laisse brûler comme s'il eût été insensible à la douleur. Ainsi, Musius dit, « Quoi ? Tu crois vouloir m'effrayer en me disant « Attention, je vais te faire mal, je vais te tuer, mais attends, moi je ne ressens rien quand on me fait mal. » Et donc, il va sacrifier, en quelque sorte, sa main droite pour montrer qu'il est insensible totalement à la douleur et à la mort. Étonné de ce prodige de courage, le roi s'élance de son trône et, ordonnant qu'on éloigne Musius de l'autel, « Pars, lui dit-il, toi qui ne crains pas de te montrer encore plus ton ennemi que le mien. J'applaudirai à ton courage s'il était destiné à servir ma patrie. » Bon, évidemment, il ne va pas non plus le féliciter vu que c'est son ennemi. « Va, je n'userai point des droits que me donne la guerre. Je te renvoie libre, ta personne est désormais inviolable. » C'est-à-dire qu'il considère que même étant son ennemi, finalement, il n'a pas le droit de le tuer vu le courage exceptionnel de Musius. « Alors Musius, comme pour reconnaître tant de générosité, puisque tu sais, dit-il, honorez le courage, tu obtiendras de moi par tes bienfaits ce que tu n'as pu obtenir par tes menaces. Nous sommes 300, l'élite de la jeunesse romaine qui avons juré ta mort. Le sort m'a désigné le premier, les autres viendront à leur tour et tu les verras tous successivement jusqu'à ce que l'un d'eux ait trouvé l'occasion favorable. Donc, Musius s'en va en disant à Port Sénat que, voilà, chaque jeune romain est décidé à le tuer. À la suite de cet exploit, Caius Musius recevra le cognomen de Skywola, ce qui veut dire le bûcher, parce qu'il faut bien comprendre qu'il ne pouvait plus se servir de sa main gauche. Donc, Caius Musius, c'est vraiment un exemple plume, c'est vraiment un modèle à suivre pour les jeunes romains. c'est quelqu'un qui va seul, en fait, au mépris de tout danger dans le corps de Port Sénat armé d'un seul poignard. C'est de sa propre volonté, c'est à sa propre initiative, donc c'est quelqu'un qui est particulièrement courageux, intrépide, qui agit pour la gloire de la patrie plus que pour sa propre gloire personnelle et donc, c'est bien un modèle pour les romains. En dessous du texte, je vous avais mis le tableau « Musius Keiwola devant Port Sénat » peint par Rubens et Van Dyck en 1628, tableau dans lequel on voit au premier plan le secrétaire d'une blancheur cadavérique puisqu'il est mort, poignardé par Musius quelques instants auparavant. nous voyons nous voyons à gauche on va dire en arrière-plan le roi Port Sénat tenant un sceptre à la main je pense sur un trône qui regarde à la fois surpris et apeuré celui qui occupe le centre du tableau Musius Caïus Musius quant à lui attire notre oeil avec son manteau rouge il fixe du regard Port Sénat avec courage avec défi on a l'impression qu'il est en train de dire Romanum Romano Sum Kiwis et donc il a sa main dans le feu feu ici représenté sur un hôtel en maçonnerie décoré de guirlandes et de sphinxes je vous dis à bientôt ou à l'été